Hello mes fleurs j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans ce qui sera la toute dernière vidéo concernant les calendriers de l'Avent 2020 c'est donc avec une pointe de nostalgie que je vous retrouve aujourd'hui mais j'ai déjà hâte d'être l'année prochaine pour vous proposer les nouveaux coffrets vous savez à quel point j'aime les calendriers de l'Avent et celui d'aujourd'hui est assez spécial puisque c'est la première fois que je vous propose un calendrier de l'Avent vernis sur la chaîne donc je suis trop contente, il s'agit de celui proposé par OPI cette année qui se présente dans un joli coffret rouge comme celui-ci et à l'intérieur il se déplie pour laisser place à différentes cases à découper et chacune de ces cases contient un vernis sans plus attendre on va découvrir les différents coloris, il y a un petit spoiler au dos du calendrier donc on ne va pas regarder et c'est parti pour découvrir toutes les cases alors cette fois-ci ça va être plutôt facile puisque les cases sont mises les unes à côté des autres dans l'ordre donc on ne va pas avoir besoin de les chercher trop longtemps et avant d'ouvrir la première case je tiens à remercier OPI pour l'envoi de ce calendrier c'est parti on y va, je découpe la première case, ça va être hyper satisfaisant en plus c'est des pointillés alors certaines d'entre vous m'ont dit sous la dernière vidéo c'est dommage qu'on ne te voit pas ouvrir les cases alors je vous avoue que c'est pour une question de temps parce que sinon on va mettre très très longtemps à ouvrir chaque calendrier mais je vous montre pour la première donc ça se présente comme ceci et on a le petit vernis donc ce sont des formats miniatures ce sont les formats qu'on retrouve dans les coffrets proposés par OPI et personnellement je les adore donc je suis trop contente on commence avec un joli rouge alors là c'est le rouge classique je vous mettrai les différents noms des vernis comme ça, ça m'évitera de décorcher les prononciations parce qu'en plus OPI il fait toujours des jeux de mots avec les noms des vernis et des teintes donc on va s'abstenir mais on commence avec un très joli rouge qui est le rouge parfait à avoir dans sa collection dans la deuxième case je découvre un classique de chez OPI puisqu'il s'agit du vernis blanc alors celui-ci c'est mon préféré de tous les vernis blancs que j'ai pu tester parce que je trouve que c'est celui qui s'applique de façon la plus homogène et qui tient très bien donc si jamais vous cherchez un vernis blanc parce que je sais que c'est pas toujours évident à trouver vous pouvez foncer pour celui d'OPI dans la case numéro 3 je découvre une couleur que je ne connais pas et qui est vraiment super jolie il s'agit d'un vieux rose au sous-toin un petit peu taupe il est très très beau et celui-ci va se marier avec grand nombre de tenues automales donc trop hâte de le tester et d'ailleurs je vous l'ai pas dit précédemment mais ce sont des formats de 3,75 ml dans la quatrième case je découvre une couleur 100% festif puisqu'il s'agit d'un très joli doré j'ai hâte de le voir appliqué aussi puisque le doré c'est comme le blanc c'est souvent difficile à appliquer il est difficile d'avoir un rendu assez homogène donc j'ai hâte de le tester c'est un vrai doré qui conviendra parfaitement pour les fêtes de fin d'année dans la cinquième case je découvre une très jolie teinte prune avec des reflets irisés un peu plus clair un peu mauve clair très joli et encore parfait pour la saison le plus dur ça va être de choisir lequel je vais appliquer en premier j'avoue et on passe déjà à la sixième case dans laquelle on trouve un blanc ou un gris ça a l'air d'être un gris très clair et irisé cette fois-ci très joli aussi je pense que ça peut être vraiment sympa en accent nail donc sur l'un des ongles et puis choisir une autre couleur pour les autres et très jolie aussi j'ai pas du tout ce genre de couleur dans ma collection donc parfait j'espère que ça va durer mais en tout cas sur les six premières cases je trouve qu'on a un très bel échantillonnage de couleurs et c'est un petit peu ce que j'attends de ce calendrier puisqu'on a uniquement des vernis à l'intérieur il n'y a pas de suspense j'ai donc hâte de voir les différentes teintes qui ont été choisies par la marque et j'espère qu'on aura une très très grande variété dans la case numéro 7 je découvre un vrai fuchsia hyper flashy avec des reflets violines à l'intérieur c'est pas du tout le genre de couleur que j'ai l'habitude d'appliquer mais je suis très curieuse de voir les reflets de ce vernis là donc peut-être sur les pieds on verra en tout cas on n'a pas eu de rose pétant jusqu'à présent donc ça correspond à ce que je demandais il y a un instant et c'est une couleur que je découvre numéro 8 je ne sais pas si ce sont des nouveaux finis chez OPI mais il y a vraiment des reflets qui sont super jolis presque holographiques j'espère que vous pourrez les voir à la caméra et cette fois-ci c'est une couleur rouille avec des reflets presque argentés qui rendent le vernis très très lumineux et qui est très très joli aussi case numéro 9 dans laquelle il y a un bordeaux le vrai de vrai tout à l'heure on a eu le vrai rouge cette fois-ci on a le vrai bordeaux donc encore une fois c'est une valeur sûre et je suis sûre que l'on sera toute contente en découvrant cette teinte là case numéro 10 cette fois-ci c'est un top avec des reflets argentés j'ai qu'une envie c'est d'essayer tous les vernis alors je pense que ça sera pas possible dans l'immédiat mais si jamais certaines teintes vous intéressent plus que d'autres mettez-moi dans les commentaires le nombre des couleurs que vous aimeriez voir porter et je vous ferai une petite story sur instagram on passe à la case numéro 11 c'est rigolo parce que je regarde un petit peu les noms quand même en ouvrant les cases et c'est exactement le nom parfait pour cette teinte il s'appelle cranberry et c'est vraiment cet aspect un peu grenat et réconfortant de la cranberry qu'on retrouve il est super joli et je pense qu'il est très élégant à porter et nous voilà déjà à la 12ème case donc à la moitié de ce calendrier dans laquelle je trouve un petit rose il s'appelle It's a Girl et c'est vraiment le rose un petit peu layette que l'on trouve souvent sur les vêtements de bébé très doux et je pense qu'il fait vraiment l'effet main propre un petit peu comme celui que j'ai appliqué aujourd'hui très chouette nous voilà déjà à la moitié de ce calendrier avec la 13ème case et alors celui-ci il n'y a pas le nom dessus attendez si j'en étais sûre c'est un de mes vernis préférés chez OPI il s'appelle le Bubble Bath le 30H que l'on déteste prononcer nous français et il est super joli parce que c'est un vrai nude qui passe partout qui fait des très jolies mains mains propres etc et qui peut même convenir à celles qui n'ont pas l'habitude de porter du vernis et qui ne veulent pas de couleur extravagante gros coup de coeur pour celui-ci et trop contente qu'il soit dans le calendrier case numéro 14 on change complètement d'ambiance et cette fois-ci on a un violine très profond qui me fait penser un petit peu aux teintes de Maléfique et que j'ai hâte de voir porter parce que encore une fois sur les couleurs foncées on a du mal à se visualiser le rendu même si je trouve que chez OPI il n'y a pas trop de surprises c'est à dire que la couleur que vous voyez dans le flacon c'est la couleur que vous avez sur les ongles et ça c'est vraiment chouette parce que c'est pas le cas chez toutes les marques case numéro 15 je découvre un autre vernis rose cette fois-ci c'est le rose Barbie donc on a eu tout à l'heure un rose fuchsia irisé et cette fois-ci c'est vraiment un rose sans sous-ton mais assez pétant aussi le rose Barbie classique que l'on connait je me donne du mal pour décrire les couleurs j'espère que ça va à peu près c'est comme les odeurs c'est jamais facile de de décrire les couleurs dans la case numéro 17 on a aussi une magnifique couleur de Noël comment il s'appelle celui-ci ? c'est le Bogota Blackberry alors il est super joli c'est un rouge au reflet au sous-ton un petit peu doré chaud très très beau le genre de couleur que j'adore porter aussi pour les fêtes case numéro 17 c'est un autre taupe mais cette fois-ci davantage gris je vais essayer de retrouver celui de tout à l'heure on avait un taupe un peu plus marronné et cette fois-ci on est vraiment sur une teinte qui est plus grise plus taupe en fait maintenant que j'ai les deux à côté je me rends compte que le premier était plutôt mocha et encore une fois un classique à avoir dans sa Vernitec d'ailleurs dites-moi les couleurs que vous portez le plus en vernis je pense que le rouge comme on a eu sur le premier vernis et le petit nude du Bubble Bath sont les teintes que l'on porte le plus mais peut-être qu'il y a chez vous un peu plus de fantaisie qu'à la maison donc dites-moi les teintes que vous portez le plus dans la case numéro 18 on découvre un autre rose un petit peu dans les tons de vieux rose mais plus foncé que le premier que nous avons eu tout à l'heure qui se présentait comme ceci vous avez compris cette fois-ci c'est une teinte un peu plus appuyée mais pas dans les couleurs flashy ça reste quand même assez discret on s'entend et il est très joli aussi case numéro 19 ouh alors ça c'est beau j'aime trop ça me fait penser à des draps en satin des draps rose en satin donc c'est un satiné rose un peu plus clair avec des sous-tons argentés et je le trouve très beau celui-ci j'ai vraiment envie de voir ce qu'il donne sur les ongles j'attaque maintenant la toute dernière partie du calendrier il reste 6 vernis à découvrir attention attention dans la case numéro 20 c'est une teinte foncée Lincoln Park After Dark il faudrait le voir appliquer celui-ci ça m'a l'air d'être un noir quand même mais on n'est pas à l'abri d'un aubergine très très foncé donc à voir j'aime beaucoup les vernis foncés je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est vraiment très joli par contre il faut vraiment que la manucure soit impeccable sinon ça fait cracra case numéro 21 ah on retourne dans l'ambiance des fêtes et après le doré de tout à l'heure on a un vernis pailleté argenté qui peut être très sympa aussi comme tout à l'heure en accent nail alors je ne ferai pas une manucure toute argentée mais voilà pour faire des petites décos sympas ça peut être le bienvenu case numéro 22 alors cette fois-ci c'est un les reflets c'est tellement joli c'est un autre violet au sous-ton vraiment holographique bleu nuit un peu métallisé il est très très beau et cette fois-ci il n'y a pas de doute c'est bien un violet très foncé un peu aubergine trop trop beau celui-là case numéro 23 ouh ce sont des paillettes il est trop beau celui-là aussi donc c'est un vernis qui je pense est transparent que l'on peut appliquer par dessus avec des paillettes dorées des paillettes argentées et des paillettes noires un petit peu holographiques trop beau trop trop joli celui-là dans la 24ème case qui n'est pas la dernière case il y a un autre vernis qui est pour moi à appliquer en top coat trop joli aussi cette fois-ci transparent avec des paillettes assez claires beige et un petit peu argenté trop sympa j'aime beaucoup porter ce genre de vernis en accumulation c'est vraiment très joli et ça donne un effet festif scintillant on adore et donc ça n'est pas terminé puisque ce calendrier est constitué de 25 cases je découvre en même temps que vous et j'en suis ravie je suis toujours contente de découvrir une 25ème case et qu'est-ce que je voudrais dans cette case-là j'allais dire un vernis festif mais on en a eu tout au long du calendrier donc franchement je n'ai pas d'exigence particulière je me laisse surprendre et bien il s'agit d'un autre vernis pailleté qui m'a l'air d'être un bleu profond super joli aussi il se présente comme ça avec des paillettes argentées il est super joli et honnêtement je trouve qu'en termes de fini on a du classique on a du satiné on a du métallisé et on a du pailleté c'est hyper vaste et je trouve que les couleurs sont très très bien choisies trop contente de cette ouverture je pense que vous l'aurez compris mon avis sur ce calendrier est très positif si vous êtes une fan de vernis vous allez forcément vous y retrouver puisqu'il y a une variété de couleurs qui est vraiment intéressante et si au contraire vous n'avez pas beaucoup de vernis à la maison ça peut vous permettre d'avoir un très bel échantillonnage de tout ce que propose la marque OPI si je voulais être difficile je dirais peut-être que j'aurais adoré être surprise avec un full size et qu'à la place de la 25ème case j'aurais peut-être préféré que l'on s'arrête au 24 et qu'on termine sur un full size c'est quand même vraiment pour faire ma difficile parce que c'est super d'avoir une 25ème case et je trouve que les formats des vernis sont hyper corrects je ne sais pas vous mais quand on en a beaucoup on laisse facilement perdre la fin du vernis donc ce format est pour moi la bonne alternative et bien voilà tout pour cette dernière vidéo concernant les unboxings de calendrier de l'avance si elle vous a plu et si la série vous a plu n'hésitez pas à la liker et à me le dire en commentaire comme ça je recommencerai avec grand plaisir l'année prochaine si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et bien je vous invite à le faire en cliquant juste là et jusqu'à la prochaine vidéo je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée et à vous faire de très gros bisous ciao ciao